Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, fait son entrée dans un célèbre palace parisien. Le Crayon, mon cher ! Bonjour Paul Perret ! Bonjour ! Place de la Concorde, l'un des lieux les plus chics de la capitale, et vous appelez votre restaurant Nonos. Voilà, on ouvre… Allons bon ! C'est bien que ça fasse sourire, c'est un petit peu l'objectif puisqu'on voulait quand même un peu décontracter ce deuxième restaurant de palace, hôtel de Crayon, je tiens à le dire parce que c'est toujours la façon correcte de le dire. Et c'est vrai que c'est un lieu un petit peu mythique, un lieu qui est très beau, un lieu qui m'a marqué quand j'étais jeune cuisinier, à l'époque des Christians Constant avec cette salle des ambassadeurs, etc. Donc je suis vraiment ravi d'intégrer le Crayon, c'est une chance, c'est un bonheur, comme ça en venant de l'étranger. Alors c'est pas un vrai retour en France, j'ai lu quelques fois un retour en France, non, j'ai quand même un gros pied toujours en Asie et à Shanghai. Vous en avez trois des pieds ! Trois pieds ! Vous avez trois pieds à Shanghai, vous avez trois restaurants à Shanghai dont le légendaire ultraviolet 3 étoiles, on va en parler bien entendu, parce que c'est un restaurant qui fait fantasmer la terre entière. Mais donc Sononos à Paris, place de la Concorde, c'est un grill. Et le grill, c'est une tradition française ? Alors le grill à l'origine, c'est vrai que c'est vraiment une tradition française, d'abord qui avait intégré beaucoup d'hôtels de façon un petit peu internationale. D'ailleurs, à un moment donné, ça s'est un petit peu abatardi comme ce genre de restaurant quand on le reproduit un petit peu trop. Et c'était vraiment basé sur le vrai grill, la viande, presque des steak-houses à la française, avant que ça se dissémine un petit peu partout dans le monde. Et finalement que ça disparaisse. Donc là, on revient un petit peu, un petit côté rétro, pas rétrograde, je ne sais pas si il y avait le mot qui convient. Alors vous n'étiez pas en France, vous étiez en Chine pendant la campagne présidentielle, Paul Perret. Mais Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste, avait dit un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. C'est le programme du Parti Communiste, Nonos ? Je ne veux pas prendre de position politique, mais je suis d'accord avec cette définition finalement presque caricaturale avec les french fries, les frites, une très belle viande, un beau verre de vin et un morceau de fromage et une baguette derrière. C'est tellement français, mais en même temps... Mais ça c'est parce que ça fait 20 ans que vous vivez en Asie que vous pouvez dire des choses pareilles, non ? C'est vrai, et je crois, et je l'ai dit, et je crois qu'on perçoit, on est peut-être plus français quand on est à l'extérieur et qu'on voit finalement la France en relief avec un petit peu de distance. C'est ça, avec une France qui a vécu aussi dans vos souvenirs, qui est la France de votre enfance. Et qui sont très marquées, et puis quand on est à l'étranger, il y a des choses, on dit craving en anglais, qui nous manquent énormément, notamment la charcuterie magnifique et la charcuterie française, on n'en parle pas assez. Et donc la charcuterie, je vais l'illustrer d'ailleurs avec quelque chose qui va toucher Nonos, qui s'appelle Comestible, qui est un petit délit, qui ouvre en parallèle... Un petit délit, c'est une épicerie en fait ? Oui, une petite épicerie, plus une épicerie à manger, qu'on va ouvrir, qui nous sert aussi de garde-manger pour Nonos, qui est ce restaurant, ce grill, un petit peu steakhouse quelque part, mais finalement... Mais dans l'épicerie, on peut grignoter aussi, on peut manger ? On peut grignoter un petit morceau, bien sûr, on aura un petit peu des sandwiches, on l'ouvrira peut-être juste un mois, peut-être après Nonos, et quelque part, on fait un petit peu le tour de l'histoire, avec des choses très très simples. On va partir sur des petits radis beurres, quelques beaux anchois, des choses très simples, qui vont nous servir de hors-d'oeuvre. J'aime bien ce mot hors-d'oeuvre qui disparaît un petit peu. Oui, qui disparaît, c'est vrai. Mais qui dit tellement ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hors-d'oeuvre, c'est l'enca de tous les moments, qui peut servir d'entrée, qui peut servir aussi d'apéritif. Et je trouve que c'est un très beau mot, hors-d'oeuvre. C'est ça. Est-ce que ce sont des restaurants qui sont extrêmement chers ? Le restaurant que l'on va faire ? Alors, il y a des choses qui ne sont pas chères. Le Nonos. Le Nonos, en question. Ça m'amuse beaucoup, le Nonos. Il y a des choses qui ne sont pas chères, et puis après, il y a des choses qui sont chères. Alors, c'est un peu d'ailleurs l'esprit, on va dire, un petit peu de la carte chinoise, qui part dans des prix qui sont en général très bas, et qui montent un petit peu dans les tours. Parce qu'en fait, on n'est pas dans des franges de prix, comme ça qui va vous dire que toutes les entrées sont à 15 euros, 20 euros, et que tous les plats seraient à 30, 40 euros. En fait, on va partir sur des choses qui vont démarrer à 5, 6 euros, et on va se retrouver avec des choses qui vont monter à quelques centaines d'euros, en fonction des produits. C'est une question de produits, et c'est vrai que les beaux produits sont exponentiellement plus chers. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours, mais surtout quand on parle aussi de viande, de viande maturée. Alors, on n'est pas forcément franco-français, j'essaie de faire plus français possible, mais par exemple sur le bœuf, ça a resté un petit peu difficile dans nos premières sélections. Et donc, on a un petit peu élargi les choses, on ne s'est pas forcément mis de frais, on n'a pas forcément voulu coller à la tendance, à la mode et à l'actualité. Enfin, je veux dire, si on mettait coller à la tendance, on ne fait pas un restaurant de viande qu'on appelle le nonos au sein du crayon. Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que la cuisine asiatique, vous qui vivez en Asie depuis plus de 20 ans, qu'est-ce qu'elle vous a appris la cuisine asiatique, et particulièrement la cuisine chinoise ? Qu'est-ce qu'elle vous a appris, qu'est-ce qu'elle a changé dans le cuisinier français que vous êtes, vous, et que vous êtes resté ? Alors, elle a changé énormément de choses, même si je mets entre parenthèses justement nonos, qui pour le coup n'est pas forcément influencé. Il y aura peut-être un ou deux plats comme ça, qui montrent que je suis en Asie, des plats un petit peu plus personnels, mais le reste est quand même... Et vous restez en Asie ? ... singulièrement populaire et connu. Mais c'est vrai que mon premier grand repas chinois a changé ma carrière de cuisinier, parce que d'abord j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient magnifiques à l'étranger. Ça c'est la première découverte, et j'ai compris tout d'un coup que la cuisine chinoise était une grande cuisine, et qui n'était pas forcément celle qui était représentée en France. C'est-à-dire que tout d'un coup je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus thaï, vietnamien, crosse, vaguement chinois, et que l'identité c'est quelque chose de très intéressant. Le régionalisme ça n'est pas purement français. Il y a des choses magnifiques dans la cuisine chinoise, le traitement des pots, les pots de cochons, les pots de volailles, etc. La découpe ! C'est les plus forts ! La découpe ! Les découpes ! L'art du couteau ! L'art du couteau, et l'art aussi d'intégrer dans ce wok, d'ailleurs on le voit dans cette forme comme ça qui est semi-sphérique, on voit qu'on intègre une batterie entière de casseroles. C'est-à-dire que nous on est là, quand on cuisine on a 50 casseroles de tailles différentes, des poêles et machin, et là le wok, ça remplace tout ça. C'est quand même extraordinaire. Oui, il va couper son portable, le chef ! Si on vous faisait ça en cuisine à l'ultraviolet, vous ne le seriez pas passés. Non, non, c'est vrai. Et c'est ça, et c'est là où je voulais en venir justement, c'est-à-dire que l'art de la cuisson en Chine, parce que hier j'ai potassé un traité de cuisine chinoise, où vraiment l'auteur français disait « on manque de mots en français pour traduire les différents niveaux de cuisson et les différentes natures de cuisson en Chine, tellement elles sont complexes, tellement elles sont variées, tellement elles sont sophistiquées. » Et justement la question de la cuisson, parce que vous ouvrez un grill. Le grill, nous on l'associe vraiment au grill, au barbecue, intégré au restaurant. Et justement cette question de la cuisson, parce qu'en France on revient beaucoup à la question de l'étouffée, à la cuisson dans le jus, à la cuisson lente, à la cuisson... Oui, alors là on est beaucoup moins dans le bréser, beaucoup moins dans le cuisiner. D'ailleurs je regardais la carte que je suis en train de construire, on a fait quand même beaucoup d'essais pour qu'on laisse quand même pas mal de choses à faire à nos équipes. Quand je vais repartir mon brûlée, je vais repartir, je ne suis pas à demeure dans ce restaurant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans des choses qui sont trop cuisinées, on est plus dans le direct, on est plus finalement dans des cuissons qui sont... Vous savez que le Figaro s'inquiète pour vous, c'est-à-dire que vous qui avez... C'est-à-dire, évidemment tout le monde fantasme sur l'ultraviolet qui est à Shanghai, donc c'est une adresse qui est tenue secrète, il y a seulement 10 couverts, il y a un menu unique, 22 plats à la chinoise je dirais, et c'est un très très haut niveau de sophistication. Est-ce que le public français va être déçu ? Est-ce qu'on attend ça de vous, partout, où Paul Perret arrive ? Alors peut-être, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut positionner les choses correctement. J'ai aussi à Shanghai d'autres restaurants qui sont beaucoup plus consensuels, beaucoup plus populaires. Mister Mrs. Bun, qui est une grande brasserie, avec un très grand seafood bar à poisson, enfin à crustacés. On a Pollux, qui est vraiment l'archétype du petit café français. Et je viens d'ouvrir aussi Charbon, qui est quelque chose dans lequel on fait comme ça des brochettes. Donc c'est un petit peu plus dans ce créneau-là qu'on va aller chercher nos noces. Et puis c'est bien normal, puisque je ne suis pas présent, et qu'une cuisine qui est une vraie cuisine d'auteur au plus haut niveau demande quand même, à mon avis, une présence presque quotidienne. Presque quotidienne. C'est intéressant, parce que nos grands chefs français, pour le coup, passent leur vie aux quatre coins du monde à tenir des restaurants étoilés. Et l'équidame que nous sommes se demande bien comment c'est possible. Alors, je vais dire que c'est possible, parce que sinon, que ferais-je en France alors que mon restaurant est toujours ouvert en Shanghai ? La première contradiction est là. Mais attention, ultraviolet, c'est quelque chose qui est extrêmement réglé, avec cet atout, cet avantage qu'on a de contrôler l'offre et le temps. C'est-à-dire qu'on fait une répétition qui est faite à la seconde pour pouvoir servir des plats. Quand l'équipe est entraînée, elle est extrêmement entraînée. Et c'est vrai qu'ils peuvent se passer de moi au quotidien, tant qu'on ne parle pas de composition, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de nouvelles créations, etc. Et donc, ça peut tourner sans moi. Grosse équipe, petit nombre de couverts. Voilà, ça reste le restaurant de ma vie, ultraviolet. On va en parler. Le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. La nuit, Shanghai brille de mille feux. Et pourtant, un des meilleurs restaurants de la ville est au fond d'un parking sans charme. Il n'a même pas d'adresse. On est obligé d'emprunter un véhicule de l'établissement pour s'y rendre. Ultraviolet, ça s'appelle. Et c'est Zaratustra qui vous accueille. Une salle qui ne va pas tarder à s'enfoncer dans les entrailles de la terre pour se retrouver dans une église. Première des 22 ambiances que Zaratustra, alias Paul Perret, a concoctées pour vous faire mieux goûter sa cuisine. Je crois qu'il y a un journaliste de France 2 qui ne s'en est pas remis. Voilà, il était envoyé spécial à Shanghai. Et il venait visiter ce restaurant 3 étoiles au guide Michelin de Paul Perret, mon invité. Sacré meilleur chef du monde en 2018. Ultraviolet était déjà ouvert. Donc, c'est vraiment au fond d'un parking. C'est vraiment une adresse secrète. Alors, c'est vraiment au fond d'un parking. Et c'est vraiment une adresse secrète. Et d'ailleurs, il y a plein de raisons à ça. Parce qu'on n'avait aucun intérêt dans un restaurant comme ça d'aller prendre une location qui était forcément très identifiée. On voulait que les gens arrivent comme ça, de façon un peu collégiale, en une seule fois. Donc, on les amène avec un petit bus. Et ils arrivent dans ce parking. C'est des parkings à étage, comme ça, un petit peu japonais. C'est vrai qu'il y a une espèce de décalage entre le manque de luxe extérieur, en tout cas, et ce qu'on va découvrir à l'intérieur. À l'intérieur, qui est une espèce d'expérience totale, avec du son, des projections d'images. Et surtout, ces fameux deux ou trois menus, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs menus. On vient de terminer le dernier menu, qui est le UVD. J'ai mis quatre ans à le faire. UVA, UVB, UVC. Quatre ans à le faire. C'est ça. Parce que moi, j'ai lu qu'il y a des plats que vous avez expérimentés pendant dix ans avant de les servir. Oui, il y en a un, notamment, qu'on le met même dans le titre du plat. C'était, par exemple, un des premiers plats que je voulais faire, qui était un canard au Coca-Cola. Alors, ça ne va pas forcément donner l'idée de ce qu'on fait à ultraviolet, mais c'est pour plein de raisons. À mon arrivée en Chine, je voulais faire comme ça l'équivalent du canard péquinois, le canard... Le fameux canard laqué ? Le canard laqué. Et le faire avec le Coca-Cola pour plein de raisons, parce que les Chinois l'utilisent aussi dans plein de compositions comme ça. Et en fait, c'était impossible parce qu'on a la force, en fait, du Coca-Cola qui nous retort à chaque fois les peaux de canard. Donc, il a fallu complètement déstructurer le Coca-Cola, le recomposer... Je croyais que vous aviez déstructuré le canard ! Non, 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 pas déstructuré le canard. Déstructuré le Coca-Cola ! Et petite anecdote marrante, le premier canard après 80 essais et après 10 ans d'essai que l'on sert de façon presque impeccable, c'est quand M. Ducasse est avec nous en cuisine et on a fait comme si on faisait ça tous les jours. C'est ça. Alain Ducasse, c'est un ami, c'est l'un de vos maîtres, c'est quelqu'un... c'est une boussole dans... C'est impossible ! Je jure que je l'ai éteint. Alain Ducasse, c'est une boussole. Alors, Alain Ducasse, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça a toujours été pour moi le patron, il y a toujours besoin d'avoir un patron quelque part. J'ai jamais travaillé avec, même si on a failli travailler ensemble à plusieurs occasions. Et c'est vrai que ça fait partie des rares personnes dont le jugement est quand même très important, quoi que je fasse. Et voilà, il m'a fait l'amitié, et notamment l'amitié aussi d'être notre premier invité test extérieur à Nonos. Donc ça s'est fait, même avant qu'on fasse... Vous lui avez fait goûter quoi à Nonos ? Alors, je lui fais goûter des choses très très simples. Ce qu'on a, les oeufs mimosas, le fameux chariot de tranche. J'adore ce chariot de tranche qui est un peu disparu. Ça, c'est comme dans le grand restaurant avec huile funeste, c'est ça ? C'est ça, c'est la pièce rôtie, ce qu'on amène avec un serveur qui vient vous tailler cette pièce de bœuf qui a cuit. En plus, on l'a cuit pendant 12 heures à basse température, avec une viande qui devient très tendre, très juteuse. Je reviens justement à la cuisson. Le propre d'ultraviolet, c'est que le repas est rythmé, enfin entièrement conditionné par les rythmes de cuisson. Alors ça, c'est une bonne définition. En tout cas, c'est le tempo qui est probablement la chose la plus importante dans un repas d'une vingtaine de plats à ultraviolet. Et on a la chance, parce qu'on maîtrise l'offre et le temps. Encore une fois, dans l'offre, le menu est imposé. Le temps, parce qu'on sait à quel moment les gens arrivent. On a la chance de pouvoir cuisiner au pic du plat. Ça veut dire quoi, cuisiner au pic du plat ? Cuisiner au pic du plat, ça veut dire qu'on n'a pas intégré, comme dans tout autre restaurant, une mise en place. C'est le travail préparatoire à la cuisine qui serait en attente d'une commande client. Et donc, il va falloir à un moment donné sortir un plat, quatre plats différents pour quatre personnes à la même table. Et finalement... Ça, ça tue la cuisine. Ça, ça tue pas la cuisine. D'avoir une table de six, une table de quatre, une table de deux au fond. Et que chaque convive dans chacune de ces tables doivent manger en même temps son entrée et son plat. Ce qui est très difficile dans un restaurant classique, c'est qu'on est obligé d'intégrer la cuisine pour pouvoir sortir des plats qui demandent quelquefois plus que cinq minutes de préparation. On doit les sortir en 10-15 minutes pour pouvoir être acceptable en termes de repas. Alors qu'il y a beaucoup de plats qui se cuisinent en un seul mouvement. C'est la cuisine un petit peu de la maison. Je prends toujours cet exemple de ma mère qui cuisine des côtes de porc. Et quand les côtes de porc sont cuites, elle dit à table, on passe à table, on discute pas. Et surtout avec ma mère, ça je l'ai raconté quelques fois. Et je prends toujours l'exemple des côtes de porc, alors qu'elle cuisine quand même autre chose que des côtes de porc. Et voilà, on mange toujours le plat au pic du plat. C'est pas quelque chose qui est fait à la commande sur lequel on va dire, voilà, on va passer à table à telle heure. Il faudra que tu nous fasses ces choses-là. Vous savez qu'il n'y a pas une seule biographie de vous qui ne mentionne pas la cuisine de grand-mère Donald ? Ah, c'est vrai. Grand-mère, les bonnes recettes de grand-mère Donald, qui seraient donc la bible de votre enfance, indépendamment des côtes de porc de votre mère. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul journaliste qui est allé regarder ce qu'il y a dans les bonnes recettes de la grand-mère Donald. Moi, si. Donc c'est Riri, Fifi et Loulou qui apprennent à dîner, qui apprennent à cuisiner avec la grand-mère de Donald et qui apprennent à faire une tarte Nostradamus, la langue de Dématou, la galette Cro-Mignon, la crème Roi-Soleil, le poulet Gontran. Alors, magnifique. J'adore entendre... Et après, on s'étonne que vous fassiez du canard laqué au Coca-Cola. Eh bien, voilà. Mais j'adore ces titres et ça a sûrement influencé la façon dont j'appréhende la cuisine parce qu'à un moment donné, c'était un livre très iconoclaste à l'époque. Ça avait été écrit pour les enfants. Ce n'était pas du tout dans la règle classique des livres de cuisine. Et cette approche un petit peu décalée a probablement, à un moment donné, influencé la cuisine. Alors, je ne fais pas que des choses au Coca-Cola, c'est très clair. Il y a des choses très classiques qui se mélangent avec des choses très personnelles. Et Ultraviolet, c'est cette espèce de terrain dans lequel, justement, on peut jouer un petit peu sur tout ce qu'on a dans la tête, sur différentes impressions, différentes émotions pour pouvoir les transmettre aux clients. Et alors, quand on a ces menus d'une vingtaine de plats qui sont ces menus fixes et qu'on met 10 ans, 15 ans à expérimenter un plat, quand est-ce qu'on finit par se lasser ? Quand est-ce qu'on offre une place à la nouveauté ? Comment on change ? Comment on évolue ? Je ne sais pas à quel moment vous voulez dire comment on évolue. Moi, c'est une cuisine, ça a été quelque chose qui est... Là, vous servez des menus qui sont là depuis l'ouverture du restaurant ? On sert encore des menus qui sont là depuis l'ouverture du restaurant, mais c'est finalement il y a 10 ans. Et c'est des menus qu'on sert comme ça de façon intermittente. C'est chaque fois remplacé par le nouveau menu. Et puis après, il y a le nouveau travail qui commence. Donc, en fait, c'est un laboratoire d'expérimentation permanente. Et pour sortir les quelques vingt plats qu'on a mis, 4 ans, bon là, c'était un petit peu spécial, c'est en période de Covid. Donc, il y a eu plusieurs activités qui ont fait que les choses ont été décalées. Mais en fait, on est en permanence en train de chercher des nouvelles recettes. Et puis, c'est la composition d'un menu qui est compliquée. C'est-à-dire qu'au-delà du plat par plat, ce qui est intéressant dans quelque chose comme Ultraviolet, c'est le repas. Le repas est presque plus important que chaque plat pris de façon indépendante. Et j'aime bien que même sur un menu de vingt plats comme ça, on respecte un petit peu cette cadence judéo-chrétienne très française de la montée depuis les entrées sur les plats principaux, comme ça, sur la redescente des desserts. Et l'équilibre sur vingt plats est très difficile à faire. Ce qui est intéressant, après, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler pendant 100 ans, c'est qu'on équilibre un plat par rapport à l'autre, ce qui nous permet d'avoir des excès dans certains plats. On peut être un peu trop salé, on peut être un peu trop vinaigré. On va compenser avec le plat qui arrive, au lieu d'avoir un plat équilibré en soi. C'est ça que vous appelez judéo-chrétien ? C'est-à-dire des excès et après la repentance dans le plat suivant ? Je n'aurais pas dû mentionner attention à ce qu'on dit. Des excès et ensuite on se repent. Merci beaucoup Paul Perret, le crion, le nonos du crion, ouvre le 25 janvier et comestible dans la foulée. Merci Paul Perret, merci chef. Merci Sonia.